Bonjour Hassan Sam, vous êtes journaliste et analyste politique. Le président de la République a décidé de reporter l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Le chef de l'État a annoncé cette décision lors d'une allocution télévisée. Comment analysez-vous le report de l'élection présidentielle ? Écoutez, c'est une surprise pour tous les Sénégalais. Il s'agit d'une audace qui a été observée de la part du président de la République. Une démarche que nous jugeons non seulement inédite, mais quand même assez maladroite. Il s'agit de l'activation de l'article 52 sans oser le dire. Il n'a même pas dit qu'il a activé l'article 52. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? L'article 52 de la Constitution pour s'arranger des pouvoirs exceptionnels lui permettant effectivement de remettre en cause le processus électoral en cours. Or, il dit avoir abrogé un décret alors que tout le monde sait que le décret quand même découle de la Constitution, des normes constitutionnelles. Donc, il aurait pu davantage se référer à la Constitution, tout en sachant qu'il ne s'agit pas seulement d'abroger un décret, mais il s'agit de se conformer à la Constitution. Donc, le président ne s'est pas conformé à la Constitution, sauf qu'il évoque l'article 52. Et or, quand il s'agit de l'article 52, on doit le dire clairement. Il ne l'a pas fait. Il a reporté les élections cinédiées. C'est ce qu'on appelle un report cinédié, c'est-à-dire un report pour lequel on ne connaît pas la date du mois de la prochaine échéance électorale. Parce que quand il nous parle de dialogue, eh bien, ça veut dire que rien n'est encore clair. Il faut tout préparer, tout reprendre, reprendre le processus à zéro. C'est-à-dire que ceux qui étaient candidats ne sont plus ceux qui avaient déposé leurs cautions pour retirer leur argent ou récupérer leur argent. Et voilà, c'est terminé. Et lui, il reste en tant que président de transition, c'est-à-dire président qui gère une période exceptionnelle. Et ça, c'est nouveau. C'est particulièrement grave. Quelles sont les motivations maintenant ? Ça, c'est un autre débat. Et quelles pourraient être les conséquences en dehors de ce que je viens de dire ? Et maintenant, les conséquences ? Écoutez, c'est d'abord, je pense, la déception immense pour ceux qui pensaient avoir été déjà candidats. Tout le travail fait pour le parrainage, les millions cachés pour le parrainage, tout cela s'est perdu. Il y a aussi les patriotes qui pensaient avoir un candidat. C'est l'énorme déception. Parce qu'il y a eu, si vous voulez, un ralliement autour de la candidature de Djamaï. Donc tout cela augure le lendemain particulièrement douloureux. Parce que beaucoup de Sénégalais sont davantage déçus pour le processus. Le président maquistal va rester et on risque d'assister à des procès. Procès de Karim, du moins, ce n'est pas Karim. Son co-procès de Djamaï. On peut même assister à des condamnations. Mais tout cela, je pense que c'est bien calculé. Quelque part, c'est comme si on avait utilisé le prétexte du Pratique de l'Homacité Sénégalais. Donc l'objectif, c'était simplement la candidature de Karim Wad. Pour faire capoter le processus électoral. Donc vous pensez que c'est programmé ? Oui, tout a été calculé et programmé. Je pense que s'ils l'avaient fait d'une façon sans que le PDS n'intervienne, c'était que ce serait trop maladroit. Mais le PDS leur a offert une très bonne occasion. Ils en ont fait tout pour régler leurs problèmes à eux. Parce qu'ils ont deux types de problèmes. D'abord, écartez Djamaï. Ensuite, repositionnez leur candidat. Peut-être que Makisal va lui-même être candidat. On ne sait jamais. Ou bien choisir un autre candidat à la place d'Amodouba. Ou maintenir Amodouba. Mais dans tous les cas, apparemment, au niveau de la majorité, on va davantage prendre du recul et réfléchir. Parce qu'il semble bien que si on partait aux élections dans ces conditions-là, ce serait un peu risqué pour leur camp. Pour gagner la présidence, ce serait extrêmement difficile, voire impossible. Maintenant, doyons ensemble le sort d'Amodouba. Écoutez, Amodouba, je crois qu'il était déjà en campagne. Pour ce qui concerne sa posture, le fait qu'il était déjà présenté par Makis à beaucoup de forces juges de la nation, qu'il profitait des études économiques pour faire une campagne anticipée. Oui, tout ça, c'est vrai qu'il a la bonne posture intellectuelle, qu'il est calmement honnête. Bon, oui, tout ça, oui. On peut être d'accord. Cependant, c'est dans son cas qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'il est contesté, apparemment. Beaucoup de gens le contestent ouvertement, d'autres qui ne le contestent pas ouvertement, prennent les pieds pour le soutenir. Alors, tout ça, c'est un problème majeur. Alors, qu'est-ce qui va advenir de son cas ? C'est le président Maxal Lecay, en dehors du bon Dieu, bien sûr. Maintenant, il n'a qu'à attendre. Mais je pense que sa candidature est risquée. Et ce à quoi on a assisté là, ce que j'appelle d'ailleurs pour l'État institutionnel, ça peut encourager le président à tenter de se présenter lui-même. Ah oui, c'est possible ? Oui, oui, oui. Rien ne l'exclu ? Non, actuellement, rien n'est impossible. S'il a mis un frein à la présidentielle, il faut tout faire. Je pense que moi, je ne s'écoute plus rien. Il peut être candidat, comme il peut changer à mon devoir, comme il peut le choisir. Mais ça m'étonnerait qu'il laisse Amadouba à l'État. Apparemment, il y a des problèmes en interne. Maintenant, pour tous les autres qui avaient réussi le parrainage, c'est la grosse déception. Parce que le processus est annulé. Au niveau du conseil professionnel, on va dissoudre le conseil. Et ce qui est sûr, c'est qu'on peut même poursuivre certains juges. On ne sait jamais. Donc, la situation est quand même séculée. Elle est confuse. Elle est confuse à l'extrême. Et le maître du jeu, il reste encore maquis. Il ne va pas partir en avril comme il l'a promis à tout le monde. Comme il l'avait promis, d'ailleurs, qu'il ne ferait que 5 ans, n'est-ce pas ? Et il en a fait 7. Et cette fois-ci, il avait promis. Il dit, avril, l'armée, je ne serai pas là. Et il sera là. Encore pour longtemps. Les 6 mois ne peuvent pas prospérer parce qu'on serait appelés en pleine hivernage. Donc, il faudra compter au moins janvier prochain. Moi, en tout cas, ce sont mes projections. Et le dialogue annoncé encore par le président de la République. Il y a le camp d'Ousmane Sonko. Finalement, c'est Karim Ouad qui gagne. Oui, bon, Karim, oui, pour son côté. Karim, il avait une solution. Un objectif, c'est de voir sa candidature admise. Sa candidature n'est pas encore admise. Mais, Karim, il a réussi à faire capoter le système. On l'a utilisé en réalité complète. Mais si c'était seulement le cas, Karim, les gens auraient dit, écoutez, le conseil a déjà décidé cette année. Mais on en a profité. Karim, oui, il gagne, mais il doit rentrer. Qu'est-ce qu'il fait au Qatar, ce bonhomme ? Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe, le fait de rester au Qatar ? Mais ça, c'est un problème. Moi, je trouve qu'il doit retourner au Sénégal. Rien ne l'empêche à retourner ? Moi, j'ai dit, mais dans notre législation, il n'y a pas d'exil. Vous avez vu un seul texte de loi au Sénégal où on parle d'exil, dans un autre pays. Mais il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il fait au Qatar ? Je ne sais pas. C'est à eux de nous dire. C'est la confusion. Depuis que Maquiela, on assiste à des gens de soutien. Vous vous rappelez au législatif, on avait invalidé une liste titulaire. Depuis que Maquiela, on assiste à des choses rocambolistes. On bloque les domiciles des gens, on arrête des gens sans explication. On interdit, actuellement, ce matin, on a interdit d'acheter un débit d'art enregistré. Mais il est candidat ou non ? Vous voyez, cela dit qu'on fait des actes qui sont contraires aux lois et à la Constitution. Et voilà, on continue. Ça, ça a émeut tout le monde, quoi. Donc, quelque part, on se dit, bon, tout est possible. Tout est possible. Vous pensez qu'on peut dissoudre le Conseil constitutionnel à cette étape, à ce stade ? Mais oui, le président, il a actuellement des pouvoirs exceptionnels. Donc, il peut tout faire. Il peut même ne pas attendre la Commission d'Angleterre. Je pense qu'il va prendre le décret dans les prochains jours. D'ici l'heure du mardi, il faudra s'attendre à des décrets de dissolution du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil-là, c'est fini, hein ? Non, non, il faut surveiller ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il ne se passera rien, ce sont les députés qui sont là-bas. Quelles sont les capacités d'investigation des députés ? Mais rien du tout, c'est des politiciens. Ils n'ont pas de pouvoir d'investigation, ou bien de moins d'investigation. Ils vont juste dire, faire ce qu'on leur demande de faire. Le gouvernement va leur fournir certains éléments matériels. À partir de leur investigation, le gouvernement a tous les renseignements, non ? Ils pourront aider les députés. Et les députés vont donner ce que le gouvernement va leur apporter comme preuve. Eux, quels moyens d'investigation ? C'est déjà des politiciens, d'ailleurs. Ils vont aider Abdoubaou, ils vont investiguer partout. À la Minitiam. Ils vont aller où ? Mais est-ce qu'ils ont des capacités d'investigation ? Que la police judiciaire ou la gendarmerie s'appuie sur la police judiciaire, la gendarmerie, etc. Mais non, ils n'ont pas d'investigation. Apparemment, tout est chamboulé. Oui, mais ils le font exprès. Tout ça, c'est chamboulé exprès. Imagine-toi si la CAF avait dit, comme l'arbitre a mal arbitré, Sénégal-Côte d'Ivoire, on reprend toute la CAF. C'est la même chose. Si la CAF avait dit, ok, l'arbitre a mal arbitré, le Sénégal a perdu, on reprend tout le tournoi. Toutes les équipes revenaient, toutes les équipes, la Mauritanie, tous les revenaient, on reprend. Après d'avoir discuté un peu, c'est la même chose. Même si un arbitre décide mal, comme l'arbitre du Gabon, c'est comme le conséquentiel. Pour autant, on ne remet pas en cause ce qu'ils ont fait. La décision est réversible. Après, on peut le dire les leçons, on peut sanctionner l'arbitre, on peut prévoir dans l'avenir, etc. Mais pour que les gens aient l'obligation de consulter la VAR, s'il y a d'autres, on peut changer de règle. Mais on ne peut pas remettre un coup, c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons créé une conclusion générale. Il y a une crise institutionnelle créée. Donc c'est créé. C'est créé. La crise n'est pas voulue. On l'a créée. Je l'ai dit avant qu'il y a à RFM. Même pas, ça fait trois jours. J'ai dit que la majorité a un agenda caché, qu'elle ne dit pas encore Sénégal. Elle a un agenda caché. Et la forêt est là. C'est créé. C'est exprès. On ne peut pas laisser passer. Voilà. Donc il faudra surveiller le premier ministre Amadouba, oui, au niveau du gouvernement. Ça peut avoir des répercussions. Ben oui, oui. Amadou lui-même le sait. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe dans ces relations. Moi, qui semble, je n'en sais rien. Il y a des suspicions. Mais en tout cas, les propos de Mambéga sont embâchés. Et Thérèse Feuille, ils ne sont pas les seuls. Il y a énormément de gens. Oui, ils ne font pas le poids. Oui, ils souffrent. En interne, vous croyez qu'un candidat comme ça, on va le laisser ? Il y aura des surprises. Ils sont en train de vouloir ajuster tout ça. Mais surtout, ce qui les a vraiment dérangés, c'est le cas de Mambéga. Alors ça, ils ne l'ont pas pardonné au conseil personnel. La preuve, il y avait le recours de Mambéga. Vous vous rappelez ? Oui. Mais quand même, entre nous, il y avait deux éléments. Soit on a des éléments sûrs sur Mambéga. On l'accuse d'atteinte à la sûreté et tout ça. Et dans ce cas, il ne pourra jamais être candidat. Quelqu'un qu'on accuse d'atteinte à la sûreté ne peut pas être un candidat d'atteinte démocratique. En France, aux États-Unis, ce serait impensable que quelqu'un soit sous sonnet d'atteinte à la sûreté de l'État et qu'on le prenne comme candidat à la présidence de l'Assemblée. Il n'y a aucun sens. Soit les accusations sont infondées. Et dans ce cas, ce gars-là, on le sort de prison et on le laisse l'égard. Mais on peut être entre les deux en disant que oui, on l'accuse, mais il est quand même candidat. C'est là où le conseil personnel aussi a péché. D'accord. Et là, le gouvernement ne dit pas de faire ça aussi. Mais ils ne le disent pas. Mais en réalité, le vrai problème semble être du gamin. Merci beaucoup à vous, à Saint-Sam. Merci à vous. Saint-Sam. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501